Bienvenue à l'activité créatrice de la lettre W. C'est pas facile de trouver des mots avec un W, mais j'ai remarqué que le mot « week-end » est maintenant accepté dans la langue française. Donc, pour raconter ce que tu as fait en fin de semaine dernière, tu peux donc en faire un projet créatif sur le week-end. J'ai ajouté, comme d'habitude, en utilisant l'arrière-plan ici, j'ai choisi l'arrière-plan de la forêt, une fois que je l'ai choisi, pardon, du printemps, j'ai cliqué sur le crochet, pour ma part, comme c'est déjà fait. Je suis allée chercher aussi des personnages. Donc, en allant dans la banque ici, je suis allée chercher un papa ou une maman, et j'ai cliqué donc sur le crochet. Et par la suite, j'ai programmé chacun de mes personnages. Alors, j'ai programmé un mouvement pour qu'ils avancent. Ce que j'ai ajouté, que je n'ai pas souvent fait avec toi, c'est d'ajouter un titre. Alors, en utilisant ici le clavier, j'ai écrit « promenade en forêt », et j'ai utilisé le pot de peinture pour prendre la couleur blanche, et non pas pour prendre le noir, parce qu'on ne le voyait pas très bien dans le titre. Alors, regarde bien ce que ça donne, « ma promenade en forêt ». J'ai eu le réflexe de cliquer en bas, et là, ça a fait le programme seulement de ce personnage-là. Alors, si tu as plusieurs personnages et que tu veux faire le fonctionnement total, c'est important d'aller chercher le drapeau d'en haut. Et là, tu vas voir que mes trois bonhommes se promènent en même temps. Alors, je te souhaite une bonne activité de programmation pour nous raconter ce que tu as fait le week-end dernier.